M, une lettre qui fait aujourd'hui rêver tous les amateurs d'automobiles haute performance. Une lettre qui symbolise l'appartenance à la famille Motorsport, la branche la plus sportive de BMW. Créée en 1972, Motorsport était à l'origine la branche compétition de la marque. Mais en 78, à la demande de quelques clients sportifs, la firme Bavaroise chargea ce département course de concentrer tout son savoir dans un modèle routier. C'est ainsi que la très exclusive M1 vit le jour. Devant son succès, BMW décida alors de confier à Motorsport l'élaboration de voitures à très haute performance basées sur des modèles de série. L'aventure des M3 et M5 venait de démarrer. Elle a depuis fait de ses modèles les rivales des Porsche ou Ferrari. Mais pour arriver à un tel résultat, quel est donc le secret de Motorsport ? En fait, il en existe quatre. Le premier, c'est d'avoir gardé des liens étroits avec la compétition, même si la branche purement course a aujourd'hui repris son indépendance. Le second, c'est de ne pas effectuer un simple travail de préparateur, comme c'est le cas dans les départements sport des autres constructeurs. Ici, en effet, on ne modifie pas des moteurs de série, mais on conçoit pour chaque modèle des mécaniques 100% inédites. Le troisième, c'est d'avoir conservé, malgré des volumes importants, soit plus de 15 000 voitures par an, une certaine forme d'artisanat, puisque chaque moteur est monté à la main sur une chaîne spéciale avant d'être testé individuellement pendant près d'un quart d'heure. Le dernier, enfin, c'est de disposer d'un potentiel de matière grise considérable, puisque pas moins de 250 ingénieurs travaillent chez Motorsport, dont plus d'une centaine dans la division moteur. Ce n'est donc pas un hasard si les moteurs M sont parmi les meilleurs du monde, comme ce fabuleux V12, développé pour la McLaren F1, qui est toujours la voiture de série la plus performante. Mais Motorsport ne s'endort pas sur ses lauriers. Ainsi, le moteur de la nouvelle M3, qui sera commercialisé en l'an 2000 et dont voici un exemplaire de développement camouflé, atteindra presque la barre des 110 chevaux-litres, soit le record absolu pour un moteur atmosphérique de série. Mieux, par exemple, que le meilleur moteur Ferrari. Mais le département M, ce n'est pas seulement l'univers de la haute performance, c'est aussi celui du luxe, puisque 5000 limousines sortent également chaque année de ses ateliers. Les produits BMW individual sont en quelque sorte la haute couture de l'automobile. Ici, il n'y a pas de limite, sauf peut-être celle de votre porte-monnaie. La 750 IL n'est pas assez longue pour vous, qu'à cela ne tienne. On peut vous rajouter des centimètres. L'intérieur de votre série 7 n'est pas assez équipé, qu'importe, car la liste des options individuales est sans fin. On peut par exemple vous installer la vidéo pour 18 000 francs, ou encore un frigo pour 12 000 francs. Vous trouvez le coffre trop dur à ouvrir ou à fermer. Hop, un petit vérin hydraulique, et le tour est joué. En fait, tout est possible, même ce qui est de mauvais goût. Ça par exemple, ça n'est pas une commande, c'est un prototype, mais si vous voulez vous aussi un intérieur tout Alcantara, on vous le fera. L'intérieur tout bleu, c'est possible également. Quant au cuir imitation canapé bon marché, c'est moche, mais on peut aussi l'acheter. Enfin, histoire de conclure sur une note qui fait saliver, c'est Motorsport qui a la charge de développer le Roadster Z07. Mon petit doigt m'a dit qu'il pourrait bien recevoir un V12 dérivé du moteur McLaren, à la clé plus de 500 chevaux. Décidément, les modèles aiment, nous on aime. Décidément, les modèles aiment, nous on aime.